Un excellent vendredi tout le monde. Bienvenue au TVA Midi. C'est aujourd'hui que se tiendront des marches et des manifestations de la coalition Rage climatique. Ça va se passer à Montréal, Québec et Sherbrooke. Catherine, vous êtes présentement à Montréal où les festivités doivent débuter vers 13h. Oui, elles débuteront avec un spectacle de danse tarage vers 13h qui sera suivi à 14h par une grande manifestation qui débutera juste dernier mois au monument Sœur-Georges-Étienne-Cartier. Donc, Rage climatique, c'est une coalition qui se définit comme anti-capitaliste et écologiste. C'est aussi associé avec plusieurs associations étudiantes. D'ailleurs, quand on va sur le site Internet, on voit que plusieurs associations sont en grève pour marquer le coup. Vous l'avez dit, ça se passe dans plusieurs villes au Québec. Et ce qu'on demande, c'est des changements en profondeur dans le système pour avoir des pratiques plus écologistes. J'ai parlé avec des citoyens un peu plus tôt. Je leur ai demandé tout d'abord, est-ce que ça vous inquiète, les changements climatiques? Et est-ce que vous pensez que les gouvernements en font suffisamment? Je vous invite à les écouter. On l'a vu partout à travers le monde, même ici au Québec, que ce soit les feux de forêt, les inondations, quoi que ce soit. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on dirait qu'on ne le fait pas parce que le voisin ne le fait pas ou les autres ne le font pas. Mais c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse parce que ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Je savais que nos habitudes compromettaient le climat, mais je n'ai jamais pensé que ce serait aussi vite. Et là, on voit les feux, les inondations, les tempêtes. C'est inquiétant. Est-ce que vous trouvez que les gouvernements en font suffisamment en ce moment? Bien, pas au Québec. Au Canada, il y a trop de pétrole encore subventionné. Je réclame ça de ce gouvernement, qu'on fasse quelque chose de plus qu'on fait actuellement pour les changements climatiques, pour améliorer la situation. Et cette grande manifestation ici à Montréal, ça donne le coup à la fin d'une semaine, la semaine de la rage climatique, là où il y a eu des activités un peu partout au Québec. C'est à suivre au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Catherine.